Musique Bonjour à tous et à tous les amis, je suis Oxys, j'espère que vous allez tous et tous bien, pour ma part ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Yu-Gi-Oh! Duel Links pour vous parler de l'événement de Pegasus C'est vrai que je m'y prends un petit peu tard parce qu'actuellement nous sommes le 5 février et l'événement se termine le 8 février Mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un événement très 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 intéressant, très facile à farmer tout simplement Et qui peut vous permettre de gagner des grosses récompenses, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner Des petites stratégies si j'en ai, mais bon, je suis pas un expert non plus du jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais Et donc c'est parti, alors, il faut commencer par savoir qu'on a deux portails maintenant, donc on a le portail classique avec les dualistes ici Et si vous cliquez ici, et bien tout simplement vous pouvez passer directement sur le truc de l'événement Alors, il faut savoir que pour Pegasus, vous le débloquez d'abord au niveau 10, et après donc ça va être niveau 20, niveau 30, niveau 40 Et selon ces niveaux, il va vous falloir plus ou moins d'étoiles, donc niveau 10, il vous faut 5 étoiles pour l'affronter, niveau 20, 10 étoiles, niveau 30, 20 étoiles, et niveau 40, 40 étoiles Maintenant, la question est comment on fait pour gagner des étoiles ? Et bien c'est très simple, il vous suffit d'affronter des dualistes dans le monde des dualistes, donc le monde des dualistes c'est ici Je prends un exemple au hasard, je prends cette personne, cette petite dame qui nous vous affronte, et bien je vais tout simplement me battre contre elle Et à la fin je gagnerai des étoiles Voilà, maintenant je vais gagner mon petit duel, et donc vous allez voir que je vais gagner des étoiles Alors il faut savoir qu'on peut gagner minimum 3 étoiles quand on gagne, si vous perdez le duel vous gagnez 0 étoiles évidemment Des fois on peut gagner des étoiles bonus, mais ça je sais absolument pas comment ça fonctionne Je sais pas du tout pourquoi on gagne des étoiles bonus des fois, des fois on en gagne pas Si vous savez n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, moi je suis preneur de ces informations Et donc là elle nous dit, ah j'ai perdu, il me faut des monstres plus forts, et là je gagne 4 étoiles, donc c'est plutôt cool Et vous pouvez voir qu'ici j'en ai 41, donc je vais pouvoir maintenant affronter Pegasus au niveau 40 Alors je vais vous montrer un petit peu le deck que j'utilise pour affronter Pegasus Je me suis fait un petit deck exprès, parce que j'utilise pas le même deck contre Pegasus et contre les joueurs en JCLJ par exemple Alors j'utilise un magicien des Ténèbres tout simplement parce qu'il lui suffit un seul sacrifice pour l'invoquer Donc c'est plutôt intéressant L'ancien des protecteurs du tombeau, donc celui-là il est vraiment cool parce qu'en fait il peut infliger la différence des dommages de points de défense par rapport à nos points d'attaque Donc c'est vraiment intéressant Le clown grossier j'en ai mis 2 tout simplement parce que son effet de passer de défense à l'attaque ça peut retirer un monstre du terrain dans la main Le ninja armé ça va être vraiment intéressant parce que son effet flip permet de détruire une carte magie sur le terrain Donc du coup le monde des Toons parce que le deck de Pegasus est basé autour du monde des Toons Si vous détruisez son monde des Toons et bien il est un petit peu dans la merde Axe Rider bon parce que 1700 sans aucun sacrifice facile, dragon zombie, dragon zombie et dragon zombie Pareil tête cheveux serpent parce que j'étais obligé de la mettre Sinon j'avais un deck de 19 cartes Le dragon ailé parce que tout simplement c'est ma carte préférée donc je la mets, aucun rapport stratégique Le tourbillon pareil, on paye 500 life points puis on peut détruire une carte magie ou piège sur le terrain Donc c'est vraiment intéressant Le masque du maudit ça va être très intéressant parce que sachant qu'il peut invoquer ses monstres spécialement Donc sans aucun sacrifice, on va pouvoir les empêcher d'attaquer et en plus lui faire perdre des points de vie Le blocage d'attaque et bien c'est pareil Parce qu'il invoque vraiment des monstres à CPT au niveau 40 de type 2200 points d'attaque comme ça Ils ne gênent pas donc je le mets évidemment pour empêcher qu'il nous attaque Exorcisme c'est pareil c'est pour détruire son monde des Toons L'épée c'est pour augmenter nos points d'attaque Les deux chapeaux et bien c'est le chapeau magique quoi Renfort pour augmenter notre attaque Malédiction du veillaisissement ça c'est vraiment intéressant aussi pour baisser 500 points d'attaque de l'adversaire Voilà c'est tout pour mon petit deck contre Pegasus du coup je vous propose simplement qu'on aille l'affronter Alors avant d'aller l'affronter je vais juste vous montrer quand même les récompenses qu'on peut obtenir face à Pegasus Qui sont plutôt intéressantes donc là voilà moi j'ai actuellement je ne sais pas du tout combien j'ai de points Si j'en ai 260 250 il en faut 2 millions pour obtenir la dernière récompense donc c'est plutôt intéressant Surtout qu'au bout de 350 000 points on gagne le renoncé Moi je l'ai déjà je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour l'avoir mais je l'ai déjà Alors on peut gagner des orbes de dueliste donc ça c'est vraiment cool Des gemmes des protège cartes ok ok Un nouveau tapis de cartes ça c'est cool on peut gagner le dragon blanc aux yeux bleutoun Donc ça c'est vraiment intéressant aussi et enfin on peut gagner pour 2 millions de points Qu'est ce que c'est ça il n'y a pas rien de voir C'est quoi ça doit être un tapis je pense un tapis spatial Pegasus C'est vraiment intéressant donc vraiment je vous conseille de farmer l'événement du mieux que vous pouvez Parce que bien on peut gagner des récompenses assez facilement et c'est parti duel Alors au niveau 40 je vous montre un peu comment ça se présente concrètement Collection des étoiles et affrontements en duel exactement ce que je disais Duel donc on joue contre son monde des taux de niveau 40 Et il faut savoir qu'à la fin du duel vous gagnez des points et ces points seront multipliés Parce qu'il y a des multiplicateurs évidemment parce que sinon vous avez millions de points on s'en sortirait pas Et donc je crois que quand on est niveau 40 ça va multiplier par 17 il me semble ou par 14 ou un truc comme ça Enfin bref c'est complètement cheaté Si vous gagnez vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 points dans un duel donc vraiment c'est pas négligeable Alors j'espère juste qu'on va avoir la main chanceuse qu'on va pas se faire déglinguer Qu'on va pas se faire déglinguer tout court Alors voyons voir Si je pouvais piocher à des cartes qui peuvent détruire son monde des tounes et bien ce serait cool Ouais parce qu'il a tout de suite le monde des tounes évidemment Ok donc là il met son monde des tounes Ah super donc là j'ai le tourbillon Donc regardez ça va vraiment être intéressant parce que là il va invoquer spécialement des monstres Voilà Alors ce que je vais faire je vais piocher déjà Je vais tout simplement activer mon effet Qui va permettre de détruire son monde des tounes Hop Et du coup ça va détruire sa carte parce que si le monde des tounes est plus sur le terrain Et bien tout simplement Ok ça va pas marcher parce qu'il a activé une carte piège Ça fait chier Ça fait chier ça fait chier Et si son monde des tounes est détruit et bien les monstres qu'il contrôle sont détruits par la même occasion Donc là qu'est-ce que je vais faire Et bien Euh attendez Tac 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 Ce monstre ténèbre ok Je vais invoquer notre ami le dragon zombie Et puis et puis je vais poser cette carte Et on est déjà dans la merde Donc là je vais terminer mon tour Ce qu'il peut faire en plus c'est qu'il peut attaquer directement nos live points Donc là s'il invoque un autre monstre et bien Et bien on est mal barré Donc là voilà il attaque directement Evidemment Ah et son effet c'est que ça passe en défense très bien Ok donc là j'ai pas de carte pour détruire le monde des tounes malheureusement Euh qu'est-ce que je vais faire tout de suite Je vais invoquer un autre monstre Alors je vais poser cette carte tout simplement Parce que son effet flip est très intéressant encore une fois Euh et je vais essayer de détruire sa carte là-bas pour pas qu'il nous attaque Donc voilà il est détruit ça passe plutôt bien Faut vraiment prendre son temps faut pas se presser Euh le but c'est surtout de contrôler le jeu Donc là voilà il fait ça Donc il peut pas attaquer le tour où la carte est invoquée Donc là ça va vraiment être très intéressant pourquoi ? Parce que je vais pouvoir activer mon effet flip Qui va me permettre d'éviter l'attaque de son monstre Hop je le renvoie dans la main Voilà ça se passe plutôt bien jusqu'à présent Je vais aussi pouvoir poser cette carte Pour activer son effet flip plus tard Et je vais attaquer tout simplement ces monstres Euh comme ceci Voilà rien n'est bien compliqué pour l'instant Je prends mon temps tout se passe bien Et donc faut savoir qu'il ne me reste que déjà que 1200 points de vie Et tout peut partir en stack d'un instant à l'autre Donc faut vraiment faire attention à ce qu'il va faire Donc là il réinvoque sa carte Il termine son tour parce qu'il peut pas attaquer Donc ça m'arrange vraiment Et je pense qu'on a gagné Regardez j'active mon effet flip Je vais pouvoir du coup détruire sa carte Alors faites bien attention N'allez pas vite Ne confondez pas et détruisez pas votre carte Ce serait complètement con Ça détruit tous ces monstres Et là je vais pouvoir invoquer ma magicienne des ténèbres En sacrifiant le monstre qui m'a servi à faire mon invocation flip Et donc là il a plus rien sur le terrain Et donc on a gagné Voilà ça fait plutôt plaisir Bon Euh en général ça se passe pas comme ça Je suis en train de me faire rétamer d'habitude Donc je suis plutôt content d'avoir réussi Je vais vous montrer combien de points on gagne approximativement Donc ça fait plaisir On a gagné Voilà Pegasus On t'a poutré Comme jamais ça fait plaisir Donc là on gagne nos petits points tranquillement Oh j'ai gagné le monde des toons les mecs Est-ce que ça serait pas abusé Est-ce que ça serait pas abusé les gars J'ai gagné le monde des toons Bon écoutez Euh me jugez pas Ça fait plaisir Bon félicitations C'est un excellent duel Reviens quand tu as assez d'étoiles Et donc là je gagne 3000 points X 18 Donc ça me fait 54 000 points Donc voilà c'est carrément OP Parce que si on gagnait que 3000 points Vous imaginez bien que ce serait On s'en sortirait pas Et donc là je gagne 18 000 pièces d'or Et un truc huyère Voilà Bon bah du coup c'est tout pour ce petit événement Je vous invite vraiment à le farmer Parce que c'est très 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 important Bon bah les amis C'est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A me le faire savoir en commentaire A me mettre un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir Suivez moi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook Et moi je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Ce sera une petite vidéo invocation On va pas se le cacher Parce que j'ai 1600 gemmes Merci d'avoir regardé C'était Oxys Sous-titrage ST' 501